... En général, c'est dans les régions soit nous avons une formation ou nous avons un pays tourisme, élevage c'est des secteurs pêche donc c'est des secteurs agricoles ou touristiques en général il faut que nous aille ce qui fait que on a un problème de crise sociale et économique mais aussi un problème de société c'est les deux tu as une crise économique c'est la base des départs mais tu as aussi une crise de société c'est à dire que les jeunes ont perdu leur repère ce qui fait que voyager pour nous c'est un rêve d'abord ensuite peut-être que je suis un rêve et cela aussi il faut tenir compte parce que nous avons vu nous avons vu le tabac nous avons vu le financement nous avons vu le diaspora par exemple nous avons vu nous avons vu nous avons vu le public aide publique dans les pays européens donc il y a un problème je crois de fond il faudrait peut-être que comme certains l'ont dit que l'état-là et la collectivité territoriale et la communauté nous regardons cette question-là comment la traiter et ne pas faire la politique de l'Autriche parce que l'on l'intrigue mais ça ne règlera jamais problème magnifique personne n'a dit voilà donc il faut accepter comme on a un diagnostic national sur la question c'est une question globale c'est social c'est culturel c'est religieux c'est bon de la jeunesse je pense que l'atme est quand même d'une responsabilité au moins faire des assises sur la question maintenant aussi il faut qu'il y ait des politiques publiques c'est-à-dire comment on est il y a une collectivité locale ou une communauté qui ne peut pas se faire ça aussi c'est de l'utopie il n'y a que l'état qui ne peut pas avoir des politiques publiques d'insertion des jeunes par exemple pour les étudiants mais un étudiant qui est dans le monde rural tu vas étudier pendant 3 ans 4 ans tu as un diplôme tu as une formation ce n'est pas pour tu n'as pas 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 et tu deviens un chômeur diplômé une charge pour la famille un chômeur diplômé il faut mettre tiens ça veut dire que tu as un homme un coeur comme tout le monde mais si tu n'as pas l'état il n'a pas le droit mais tu n'as qu'une solution c'est d'aller à l'étranger et je pense que quand même on a des projets pour maintenir les jeunes diplômés mais on a aussi les métiers moi je regarde souvent les Sénégalais à l'étranger nous sommes dans la diaspora nous sommes dans les métiers mais le problème c'est qu'ils ne sont pas formés parce que l'activité qu'on a fait à l'étranger c'est quoi ils sont dans dans l'agriculture et dans le commerce c'est la règle qu'on a défendre la main d'oeuvre c'est de la main d'oeuvre qui n'est pas qualifiée mais pourquoi nous on ne travaille pas pour qu'on ait une main d'oeuvre qualifiée même si nous sommes à l'étranger mais ils vont avec une qualification comme il l'a dit mais vous voyez depuis ce sens depuis le bord de mon franc ils sont à 10 20 ils sont à 10 20 euros ils sont à 10 ils sont à 10 ils sont à 10 ils sont à 10 on pourrait on crée des pauvres de l'Europe il faut quand même que le Sénégal en tout cas il faut l'organiser il faut